Et l'on retrouve comme promis notre invité, Doumé. Bonsoir. Bonsoir. Le grand public vous connaît comme l'une des vedettes de la comédie musicale Robin Desbois. Vous sortez cette fois votre premier album solo intitulé La moitié du chemin. Alors j'imagine que c'est tout de même un petit peu plus que La moitié du chemin pour un jeune chanteur. Un premier album, c'est quand même un événement. Oui, oui. Le premier album, c'est la première fois que je me livre au public en tant que chanteur soliste. C'est Doumé tout seul et ce n'est pas le shérif de Nottingham, comme les gens ont pu le connaître sur scène avec Robin Desbois. C'est un événement personnel, évidemment. On se livre toujours un peu. Moi, en tout cas, je dis vraiment les choses que j'ai envie de dire dans mes chansons. Je trouve que c'est important de donner de soi au public. Donc oui, c'est un événement très important pour moi. C'est une part d'intimité. Alors on va écouter tout de suite avec vous le premier extrait de cet album. C'est un morceau qui s'appelle Maman m'avait dit. Maman m'avait dit il ne faut pas rêver C'est chacun pour soi et le ciel t'aimer Et Maman m'avait dit à quoi raconter Si je compte sur toi, toi tu comptes pour moi Tant qu'on n'aura tout au fond du cœur Du cœur Un reste de sang Juste une étincelle Rester trop près du sol C'est super frisquette Un reste de sang Alors Doumé, ce premier album vient de paraître, mais j'ai lu quelque part qu'il aurait pu sortir il y a quelques années déjà. Bah oui, au moment où j'étais en train de le préparer, il y a les producteurs de Robin Desbois et notamment un producteur qui s'appelle Roberto Surleo, que j'ai rencontré et qui m'a proposé entre temps le rôle du shérif de Nottingham. C'était pas possible de faire les deux à la fois ? Bah c'était possible, enfin oui et non. Je pense que c'était plus important de pouvoir être en tout cas médiatisé un petit peu plus que ce que je l'étais à l'époque. Et je pense que c'est un mal pour un bien, puisqu'aujourd'hui j'ai plus de gens qui me suivent, plus de fans et un public en tout cas qui est plus fidèle. Vous avez aussi participé à l'album Génération Goldman. Il y a quelques mois, ça peut nous donner une idée de vos influences, mais j'ai également lu que vous étiez fan de hard rock. J'ai toujours du mal à dire quelles influences j'ai. Je suis passé par plusieurs étapes, aussi par le conservateur de musique, où j'ai appris le classique pendant des années. Mais c'est vrai que je suis fan de hard rock et ça a été le premier groupe à me donner envie de jouer de la guitare, c'était les Guns N'Roses, avec le guitariste Slash, qui est quelqu'un que j'admire toujours autant. Et je suis fan de beaucoup de musique, dont l'hard rock. Avant de vous lancer en solo, il faut dire que vous avez d'abord écrit Pour les autres, vous êtes auteur. C'est une rencontre avec Pascal Obispo qui a été un peu déclencheur. Exactement, ça a été un peu, j'ai toujours eu pas mal de chance aussi, il faut en avoir dans ce métier, c'est clair. Et j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Obispo, de lui faire écouter mes chansons de la manière la plus simple du monde. Je lui ai filé un CD et il m'a rappelé quelques semaines après en me disant, j'aime tout ce que tu fais, si ça te dit d'intégrer mon équipe Atlético Musique, je vais te présenter à plein d'auteurs compositeurs et tu feras des chansons avec nous. Donc j'ai sauté sur l'occasion, c'était il y a à peu près 10 ans et je me suis installé sur Paris et j'ai commencé à travailler. Et puis quelques mois après, je placais déjà des chansons pour Johnny Hallyday, donc c'était fabuleux. Alors il y a une autre rencontre que vous avez faite il y a quelques mois, puisque vous repartez dans un nouveau spectacle à la rentrée, les répétitions vont commencer. Le bal des vampires, c'est une comédie musicale qui est mise en scène par Roman Polanski. D'un mot, ça s'est passé comment ? Pendant que j'étais en train de jouer, j'étais en tournée sur Robin Desbois. Les producteurs, c'est Stage Entertainment qui fait cette comédie musicale, les producteurs sont venus me voir sur scène. Et m'ont trouvé quelques similitudes entre le shérif de Nottingham, qui est quand même quelqu'un d'assez noir, et le vampire, le comte Von Krolok, qui sera en tout cas un des rôles principaux du bal des vampires. Et ils m'ont dit, pourquoi tu ne viendrais pas passer les castings ? Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Et avec Roman Polanski, ça l'a fait. Exactement, j'ai passé tous les tours. Il y avait beaucoup de chanteurs, c'était un casting qui était ouvert à l'Europe. Donc plein de chanteurs francophones, d'autres pays sont venus aussi passer ce casting. Et puis c'est vrai que Roman Polanski, ça fait toujours rêver les artistes. Et la chance que j'ai eue, c'est d'être choisi par Roman. On attend donc de vous voir dirigé par lui. Merci Doumé d'être passé nous voir. On vous souhaite beaucoup de succès avec ce premier album, La Moitié du Chemin. Et puis pour cette comédie musicale, le bal des vampires, à partir du 16 octobre au Théâtre Mogador à Paris. 16 octobre, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.